j'ai convoqué un joueur par téléphone ensuite il a décliné pour les raisons que vous savez et j'avais 33 autres joueurs à gérer donc j'ai tourné la page et je suis passé autre chose je peux pas moi je suis quelqu'un vous savez dans mes réponses peut-être que je vous énerve un peu mais je suis pragmatique moi je sais que c'est mais je suis comme ça comme ça dans la vie je suis comme ça tout le temps c'est peut-être parfois une qualité mais c'est parfois un défaut c'est à dire j'ai reçu une réponse on n'en parle plus prochain stage c'est au mois de juin que va-t-il se passer d'ici là je peux même pas vous le dire je sais même pas moi même en football on peut pas savoir donc je le répète parce que ça a vraiment une importance capitale pour moi j'ai un groupe de joueurs et quel que soit un échec qui puisse arriver à la coupe d'afrique ou quoi que ce soit j'ai un groupe exceptionnel de joueurs c'est un groupe exceptionnel qu'on a formé avec le staff et aujourd'hui en toute sincérité il n'y a pas de faille j'ai rarement connu ça dans une équipe nationale j'ai des joueurs parfois vous savez quand on est entraîneur on se retourne et on se dit on se pose la question est ce qu'ils sont vraiment derrière moi on se pose la question ça arrive ben je vous promets ça arrive si vous avez pu les joueurs derrière vous vous êtes cuit parce que c'est les joueurs qui décide s'ils ont pas envie d'écouter ce que vous leur dites ils font comme ils veulent s'ils ont décidé d'avoir votre peau votre tête c'est c'est eux qui décide c'est pas l'entraîneur qui qui décide de tout l'entraîneur il est là pour mettre un cadre pour donner une structure et il faut que tout le monde rentre dans cette structure et puis des fois ça fonctionne pas et bien aujourd'hui j'ai la chance parce que je pense ne pas me tromper et d'avoir un groupe de joueurs où j'ai confiance en eux et je pense qu'ils ont confiance en moi et pour moi ça c'est la plus grande réussite que je puisse avoir ici et peut-être que j'insiste trop en répétant ça mais c'est parce que j'aimerais tellement leur dire et leur répéter que je peux pas le faire tous les jours quand je suis face à eux mais pas à travers les médias et ben je les en remercie